Boeing bat de l'aile depuis que son avion, le 737 MAX, s'est cloué au sol dans plusieurs pays en raison des dysfonctionnements de son logiciel anti-décrochage, mis en cause dans deux crashes ayant fait 346 morts, le dernier étant celui d'Ethiopian Airlines. Boeing a chiffré à 1 milliard de dollars le coût de l'immobilisation au sol depuis mi-mars de son avion vedette. Cette ardoise intègre une hausse anticipée des coûts de production, notamment des modifications apportées pour résoudre les failles de son logiciel anti-décrochage ainsi que la formation supplémentaire des pilotes, conditions posées pour un retour de l'avion dans le ciel. Mais elle ne prend pas en compte les éventuelles indemnisations des compagnies aériennes dont les vols programmés sur ces appareils ont été annulés ainsi que les dommages que Boeing pourrait verser aux familles des victimes des crashes. Mais pour les investisseurs, 1 milliard de dollars, le coût n'est pas exorbitant.